Salut à tous les amis c'est PlayRick j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay Sur Call of Duty Black Ops 2 En mode studio Ça fait 4-5 jours que j'ai pas fait de vidéo Donc je tenais à vous faire une petite vidéo quand même Pour vous Bah pour m'y remettre quoi Parce que ça fait quand même 4-5 jours Et je tiens à dire que je suis arrivé à 89 abonnés Et je suis arrivé à 5000 et quelques vues Donc je suis super content Bientôt les 100 abonnés les amis Franchement ça fait super plaisir de voir Que j'avance en abonné et que je gagne des vues Et que vous regardez mes vidéos et que mes vidéos vous plaisent Donc ça fait super plaisir Donc bah aujourd'hui ce sera un petit gameplay sur Black Ops 2 En domination sur Slim et CGMod Studio Puisque j'avais pas trop de vidéos A vous faire parvenir Je tiens à tout vous avouer Donc bah ce sera un petit gameplay sur Slim En domination Donc allons-y En tout cas j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien aujourd'hui c'est le premier jour du printemps Je sais pas si il y en a qui s'intéresse ou pas Mais Bah chez moi là où j'habite il fait super beau Il y a du soleil mais bon il fait pas super super chaud Je crois il fait 20 degrés une connerie comme ça Mais bon c'est super bien quoi On va pouvoir ressortir Ça va être super Donc j'ai vu que ma dernière vidéo vous avez pas trop plu Donc j'ai pas insisté C'était un tuto si je me rappelle bien J'ai fait 6 vues en 5 jours Donc ouais là c'est moi Et ah cette vidéo là elle date de Assez longtemps puisque J'étais encore dans la team NIGG Et maintenant je n'y suis plus Donc ça fait assez longtemps Et dans cette partie j'étais à l'accompagné de mon ami MROK08 Un membre de mon ancien team NIGG Donc ce gameplay date d'assez longtemps comme je vous l'ai dit Puisque la NIGG elle était dissoute au mois de novembre dernier Donc ça fait à peu près A peu près 4 mois Donc voilà Et je jouais avec la team 25 personnalisée Avec un silencieux comme j'ai vu Les grenades fumigènes je crois que c'est Plus en score strict La microstation orbitale Le système IEM Et la DAF de combat Et si je me souviens bien Je les ai tous débloqués Grâce à mon ami MROK Si je me souviens bien Parce que cette partie là date d'assez longtemps Et je n'avais pas encore les fusils d'assaut en diamant Comme vous pouvez le voir sur le camouflage de la team 25 Là je l'ai en or Donc j'ai pas trop de choses à vous dire les amis Enfin pas trop de choses à vous dire Je vous remercie encore une fois De me suivre sur ma chaîne YouTube Et de vous abonner à mes vidéos Enfin de vous abonner à ma chaîne Et de regarder mes vidéos Ça fait super plaisir Bientôt là je vais m'acheter une nouvelle console Je vais m'acheter la nouvelle console Elle est de chez Microsoft La Xbox One Et je ferai aussi des vidéos sur Xbox One Puisque j'ai vu que sur la Xbox On peut faire des vidéos sans HD PVR Mais bon on a pas de trop longue durée de vidéos Je crois que c'est 5 minutes Mais bon 5 minutes ça me laisse assez de temps Enfin c'est pas non plus comme si C'est mieux que rien comme on dit C'est mieux que rien Au moins je pourrais Je pourrais filmer pendant 5 minutes Mais je crois qu'on peut pas On doit directement la mettre sur YouTube Donc là au début je me fais un peu défoncer Mais bon après vous allez voir que ça va être un petit carnage Donc est-ce que je disais Ouais je vais m'acheter la Xbox One Puisque ben Ben console de Microsoft Mais la console de Sony ne m'a pas trop plu Donc j'ai décidé de passer chez Microsoft Parce que de toute façon j'ai les deux consoles J'ai la 360 et la PS3 Et je disais qu'on pouvait enregistrer ces gameplays sur Xbox Enfin ouais sur Xbox One Tout simplement avec un petit logiciel Qui s'appelle Qui s'appelle Enfin je sais plus C'est Upload Jeux DVR Un truc comme ça Et on peut filmer pendant une durée de 5 minutes Donc c'est assez sympa C'est pas non plus comme si on pouvait vous donner rien Et je pense faire des vidéos Sur l'Xbox One Avec ce truc là Ce logiciel là Donc là mon ami M-Rook Zero 8 Débloque sa microstation orbitale Donc vous allez voir ça a bien m'aidé Je vais un peu faire du spawn trap Mais bon Dans ces cas là je pense qu'à peu près tout le monde En aurait fait C'est un peu le but de la domination Vous prenez deux points Vous leur en laissez un Puis après ben vous les spawn kill C'est un peu le but Et là je débloque moi Ma microstation orbitale Et ben un petit tueur fou Ça fait plaisir Puis là je faisais un petit peu le fifou Je rejetais avec mon 5-7 Et bon je crois que je l'ai même pas utilisé Si je me souviens Ah là je ramasse une SWAT 556 Très bonne arme Très bonne arme Et là ben je débloque Mon système IEM Donc là Ben il me restait plus que cette capture là Je crois Et je débloquais là Ah là j'ai vraiment eu Vraiment beaucoup de bol J'ai vraiment eu beaucoup de bol Et là je débloque mon système IEM Que je ne peux pas lancer Bien évidemment Plus mon adave de combat Donc là j'ai Franchement là j'ai fait un gros Un gros 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 carnage Enfin un gros gros carnage J'ai vraiment fait une bonne partie pour moi C'est vraiment une bonne partie En plus je crois que Au début Quand j'ai eu la dave de combat J'étais en défi Pour avoir le tick 50 Élimination avec Donc j'étais super content Ouais Comme je vous disais Tu es 50 ennemis avec la dave C'est fait Et puis là Je crois que La partie Va bientôt se terminer Ah non C'est la première manche Je ne sais plus Je dis un peu n'importe quoi Mais vous avez bien vu Que pour moi Franchement ça se passe très très bien Élimination à la dave de combat Ça se succède Comme je dirais Comme dirais-je Et bah mon ami Emre et moi Faisaient une super partie C'était tout bénef pour nous Comme je vous ai dit Je fais du spawn trap Mais bon Ne mettez pas en commentaire Ah tu fais du spawn trap T'es nul De toute façon Tout le monde en aurait fait Faut pas se le cacher C'est de la domination C'est dégueulasse C'est vrai Mais bon Quand ça nous arrive On pète les plombs Mais c'est le but Si on veut gagner la partie C'est comme ça qu'il faut faire Vous avez bien vu La différence de points qu'on a Comparé à eux C'est assez flagrant C'est assez flagrant Et voilà quoi Donc là après La deuxième manche Je sais pas si je vais Renvoyer des skis streaks Je m'en souviens plus Mais là Première manche On finit sur du 124 en 38 Et je fais 26 éliminations 4 morts 2 captures Et 0 défense Donc c'était plutôt Une bonne partie pour moi Pour cette première manche Donc voilà Là c'est la deuxième manche Et il y a beaucoup de gens Qui avaient rash quitté Dans leur équipe En plus Vous savez que Quand vous envoyez des gros Kills streaks sur les kaleufs En général Tout le monde rash quitte Il y a beaucoup de gens Qui rash quittent Ça c'est normal Oui et non Parce que Si il n'y aurait pas de ratio Si le ratio n'existerait pas Les gens ne rash quitteraient pas Pour pas Parce que Les gens qui rash quittent En partie comme ça C'est les gens qui veulent Garder leur ratio C'est compréhensible Mais bon C'est pas fair play Pour les gens Qui font une bonne partie En phase je trouve Après chacun Son avis Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Du rash quitt Moi franchement C'est quelque chose Qui me fait Vraiment très très chier Même si je rash quitté Également Mais bon Je rash plus que pas Sans arrêt Et là je débloque Ma deuxième microstation orbitale Et je crois Que je vais débloquer Encore un adave de combat Ou je ne sais plus De toute façon On va bien voir Là je les ai vus Ils réapparaissaient tous là Donc je me suis dit Pourquoi pas Faire un petit peu de spawn trap Je débloque mon système IEM Et je débloque Mon deuxième adave de combat Donc vous pouvez voir Que pour moi les amis Ça se passe plutôt bien Cette partie Là je suis du 28-4 Avec 5 captures Et 0 défense Et Franchement Vous voulez une bonne combinaison Pour la domination Vous mettez En score tricks Vous mettez Microstation orbitale Système IEM Et adapte de combat Même si l'adave de combat Est facile à détruire Vous pouvez mettre Le load star à la place Mais moi j'aime bien l'adave Ça me fait penser un peu Au mitraireur de spray De moderne mar part 3 Et voilà Donc là au passage Je dédicace mon ami MROKE 08 Qui était dans cette partie là Cette partie là D'assez longtemps Comme je l'ai dit au début De la vidéo Et je te dédicace MROKE Voilà Donc là La partie de la mato C'est terminée Je fais du 35 à 5 Donc vous voyez C'est un petit peu Un viol Comme je dirais Comme dirais-je Et là vous pouvez voir Quand mon adave de combat Est terminée Ils réapparaissent tous Devant moi J'avais un peu de mal A trouver mes mots Désolé J'ai un peu bafouillé Et voilà Donc les amis Il aura des autres vidéos Je pense à faire aussi Des tutos Mais bon Les tutos Après j'en fais pas beaucoup Je suis pas un expert En tutos J'espère Enfin les tutos C'est pas la base De ma chaîne Donc c'est pas trop ça Enfin c'est pas Comment dire Indispensable pour ma chaîne Des vidéos tutos Mais c'est C'est plutôt pas mal Donc je ferai des tutos Faudra que je cherche des tutos C'est de trouver des tutos A vous présenter Qui vous intéresseraient J'avais pensé à vous faire un tuto Qui vous intéresseraient Ça c'est sûr et certain Un tuto Comment bien utiliser Le hdpvr Oppo hdpvr Le tout premier La première version J'avais pensé à vous faire ça Comme tuto Et il y aura aussi Des autres vidéos Sur Call of Duty BO2 Des vidéos sur la One Quand je vais l'acheter Donc voilà En tout cas les amis J'espère que ce petit gameplay Vous aura plu On a gagné 200 à 55 Et j'ai terminé Sur un score de 39 à 6 Avec 6 captures Et une défense Donc j'ai pas fait que des kills J'ai fait aussi Beaucoup d'objectifs Donc voilà J'espère que si Dieu vous plaira Si c'est le cas N'oubliez pas de vous abonner Laissez un petit commentaire Et je vous dis à plus Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz